On va passer maintenant à la bataille des scoops sur les urgences. Bien sûr, Patrick Pelou, vous allez nous dire si vous connaissez toutes ces histoires. Et c'est encore Jean-Marie qui va nous dire quelle histoire il a préférée. Je sais que Jean-Marie aime bien choisir. Et vraiment, merci de nous avoir choisi. Vous voulez entendre qui en premier, Jean-Marie ? Je vais prendre Valérie. Encore ? J'aime bien. J'ai l'impression qu'il prend souvent Valérie. C'est malin. Je vais vous raconter l'histoire du petit Glenn Cunningham. Un Américain, a priori lambda, qui va connaître un destin hors du commun. Nous sommes en 1917. Glenn a 8 ans. Et son école primaire brûle. Alors Glenn est gravement touché aux jambes. Il est amené aux urgences. Et ces brûlures sont si graves que les médecins pensent que Glenn ne remarchera jamais. La conséquence, c'est qu'ils veulent l'amputer. Mais devant évidemment les pleurs de l'enfant, devant ce qui risque d'être un drame, évidemment, les parents refusent. Et ils ont bien fait parce qu'après un long combat pour se rééduquer, Glenn a finalement réappris à marcher. Et mieux, il a réappris à courir. Et à courir très vite. Puisqu'il a été jusqu'aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il a obtenu la médaille d'argent au 1500 m. Et la même année, il a établi le record du monde du 800 m. Magnifique exemple d'abnégation. Et surtout, que parfois, les médecins n'ont pas toujours raison. La fin est vraie. Tout est vrai dans cette histoire. Vous la connaissez cette histoire ? Non, je ne la connaissais pas. Eh bien voilà, vous pourrez la raconter. Le petit Glenn Canislam. Voilà, c'est Glenn. Glenn, ça vient de Valérie Benaïm. Oui, c'est ça. Glenn Benaïm. Je le trouve formidable cette histoire. C'est vrai, c'est une belle histoire. Je pense que Benaïm a pris une bonne option sur la victoire. Thomas Erving. Alors, est-ce que vous connaissez le chirurgien russe qui s'appelle Léonid Rogozov ? Rogozov, oui. Très connu. Il buvait beaucoup de vodka. Alors vous allez voir, Léonid a réalisé quand même un exploit que peu d'hommes sur Terre ont réussi à faire. Nous sommes en 1961 sur une base scientifique russe en Antarctique. Là-bas, il n'y a que 11 personnes. Et tout à coup, Léonid se diagnostique une péritonite aiguë. Et là, ce n'est pas le docteur qui va me contredire. Il faut opérer d'urgence. Le problème, c'est qu'ils sont 11. Il n'y a pas de moyen de ravitailler la base avant un certain nombre de jours, plus d'une trentaine. Que va-t-il se passer ? Eh bien, Léonid prend une décision courageuse. Il décide de s'opérer lui-même sa péritonite. Le problème, c'est qu'évidemment, il n'a pas de quoi s'anesthésier. Et surtout, il n'a pas de quoi regarder. Donc, ce sont ses collègues qui, à l'aide de miroirs, vont lui mettre des miroirs en face et vont l'aider à disséquer son propre corps. Il va s'ouvrir. Il va s'évanouir, évidemment, sous la douleur. Ils vont leur réanimer. Il va se réanimer. Bosse connard ! Il arrive quand même, à force de plusieurs réanimations, à s'opérer, à retirer l'appendice infecté, à refermer la plaie. Et là où c'est très fort, c'est que deux semaines après, il est revenu travailler à la base en Antarctique. C'est Rambo, quoi. C'est Rambo, c'est ça. Et c'est une histoire vraie. Il s'appelle Léonide Rogozov. J'aime bien parce que Valérie Bénéi me dit que c'est MacGyver. MacGyver, il ne se soigne pas. C'est plus Rambo qui aurait pu se soigner. MacGyver, il vous fait plus un couscous avec un micro-ondes et un tracteur. Mais bon, ça n'a rien à voir. Jean-Marie, ça vous a plu, ça ? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est extraordinaire. Des histoires aussi, pendant la guerre, comme ça, des gens qui se sont recousus avec du fil de fer et tout. Il y en a qui ne veulent pas mourir. Il s'accroche. Et ça n'arrange pas Pierre Belmar. Oui, c'est ça. Dans ses histoires, ça, oui. Jean-Luc. Alors moi, je vais vous raconter vraiment une histoire incroyable. Ça se passe en Thaïlande. Et c'est l'histoire de Wong. Un Thaïlandais, a priori, sans histoire. Mais un jour, Wong se présente aux urgences de l'hôpital de Bangkok en raison de violentes douleurs abdominales. Mais là, il est loin de s'imaginer pourquoi il a mal au ventre. Ils font un bilan. Et le bilan révèle une masse dans la vessie qu'il faut opérer d'urgence. Dans la salle d'opération, mais tout le monde est choqué. Lorsque le chirurgien extrait un fœtus contenant une dent, des yeux, des poils et des cheveux de sa vessie. Il s'agit en fait de son frère jumeau. En fait, c'est une anomalie rare qui correspond à un fœtus infœtu, encore appelé homonculus, qui est le résultat. Non, non, non. Eh, on restait courtois. Je savais que j'aurais du mal. Jean-Luc, on est resté courtois. On est à 12h14 sur Europe 1. Quand même, on n'est pas sur une autre station. C'est chic. Si j'ai envie de vous dire homonculu, je le dis. Oui, mais ça va. Et en fait, c'est le résultat d'une grossesse gémélaire dont l'évolution anormale aboutit à l'inclusion du fœtus à l'intérieur du corps de l'autre. Donc Wong portait donc à l'intérieur de son corps son propre frère. Mais il s'en est sorti sans aucune séquelle. Le frère, lui, ça ne s'est pas sorti. Il est en réanimation. Il a dirigé l'UMP récemment. On va avoir des problèmes. On va avoir des soucis. Ne vous inquiétez pas. Ils adorent les homonculus. Patrick, vous connaissiez cette histoire ou pas ? Ou cette maladie ? Non, cette maladie, oui, oui, c'est... Qui se te dit ? Dermoïde, ça s'appelle aussi. C'est assez fréquent, en fait. C'est très rare, mais c'est fréquent d'en trouver. Et ce n'est pas inquiétant. Mais ce n'est pas du tout un être humain. C'est des reliquats tissulaires qui se développent. C'est un être humain, mais en kit. Oui, en pièces détachées. Et même, il manque des pièces. Jean-Marie Bigard. Moi, celle de Jean-Luc, tu as vu, il vient de nous dire. Ça arrive, on ne sait pas. Ça se trouve, on en a nous. Donc, je ne suis pas tellement impressionné. Je suis... Les brûlures, bon, ouais, c'est vrai. Après, il s'en est sorti. Il devait quand même... Je ne sais pas s'il était vraiment amputable, amputable à l'époque. Enfin bon, il s'en est bien sorti, tout ça. Mais bon, tu vois, par contre, le mec... Comment ça bof ? Bah, bof, il a dit bof, s'il vous plaît. Et Thomas, c'est Thomas Hervé. Le mec qui s'opère tout seul d'une péritonite, quand on sait que des fois, le médecin, il a du mal à la trouver avec les appareils qu'on a maintenant. Là, franchement, je lui tire mon chapeau à celui-là. Eh bah, bravo, bravo Thomas Hervé. Merci. On gagne la bataille des scoops sur les urgences. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.